Qui veut recevoir le Seigneur ? Qui veut recevoir son baptême aujourd'hui ? Qui veut recevoir le baptême aujourd'hui ? Gloire à Dieu, viens mon grand. Venez, venez, vous qui voulez le baptême. Seigneur, merci. Waouh, c'est une grâce. Alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. C'est magnifique. C'était lundi ou avant-hier, je ne sais plus, mardi je crois, pendant l'émission en direct sur TV de vie, un homme nous a appelé d'Espagne, pour ceux qui suivez. Il appelle, il dit, j'appelle, bonjour, ça va ? Il dit, je confesse, je veux confesser la sorcellerie. Et tout à l'heure, je crois que Laurent qui me disait, il y a une femme qui a appelé, et elle dit quoi ? Elle veut venir pour confesser la sorcellerie. Les sorciers qui sont destinés au ciel commencent à se convertir véritablement. a appelé et ils abandonnent la sorcellerie. Alléluia, gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Un frère est venu me voir tout à l'heure. On avait rendez-vous vendredi, mais on s'est raté. Ce frère me dit, ma fille avait les deux trompes bouchées. Les médecins l'avaient condamnée. Et elle était venue me voir au bureau pour partager un peu, cette sœur. Et je lui ai parlé du Seigneur, je lui ai dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas les hommes qui peuvent vous apporter, ont apporté la guérison, la solution. On lui a présenté le Seigneur. Et cette sœur, son papa me disait justement encore aujourd'hui que sa fille, cette sœur, a conçu et l'enfant est né. Il y a tellement des choses que Dieu fait. Tellement des choses que Dieu fait. Ces œuvres, on les voit. On les voit de plus en plus. De plus en plus, des gens comme vous, partout dans le monde entier qui se tournent vers ce grand Dieu. et qui l'adore. Quand je vois des jeunes comme vous qui décident de suivre le Seigneur alors que le monde est là, le monde est rempli de toutes sortes de séductions et vous vous engagez dans la marche chrétienne. Ça, c'est la grâce du Seigneur. Magnifique. Waouh. C'est beau. Elle veut quoi là? Tu veux quoi? Viens me voir. Oh, qu'est-ce que tu veux? Le baptême. Tu veux le baptême? Oh. C'est magnifique ça. Tu ne t'y attendais pas, nana? Waouh. Quand il y a, quand Dieu se révèle dans les histoires de, dans l'histoire de l'église, l'histoire du réveil, des enfants ont commencé à prophétiser, des enfants ont prophétisé, des enfants prenaient leur baptême, pas des bébés. Des enfants étaient convaincus du péché, comme il y a deux samedis, hein? Vous avez vu la manière dont le Seigneur a visité les enfants qui pleuraient dans la présence du Seigneur, qui tombaient dans sa présence, c'était glorieux, magnifique. Et elle veut son baptême. Nana, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux? Tu bénis le Seigneur. Attends, attends, attends. Viens, viens, s'il te plaît. Ça, c'est magnifique, hein? Waouh. Il y a vraiment un appel sur sa vie aussi, hein? Vous avez vu les enfants aussi, hein? Se tourner vers le Seigneur, c'est beau. Oh, Seigneur, mon Dieu. You are, you are only. La semaine dernière, elle disait quoi? En fait, depuis la semaine dernière, comme je travaillais, tant qu'elle était assise seule là-bas, elle m'en voulait, elle me dit oui, parce que... Elle t'en voulait? Oui. Elle me dit, tu n'étais pas là à côté de moi, je voulais prendre mon baptême, tu étais en train de travailler, c'est à cause de toi que je n'ai pas pu prendre mon baptême. Waouh. Aujourd'hui, je dois aller prendre mon baptême. Elle a confirmé. C'est magnifique. Waouh, Seigneur. Je pensais que c'était juste des mots, en fait. Elle est sérieuse. Tu es saint. Ah, ben, c'est parfait, tu vas prendre ton baptême aujourd'hui. Que le Seigneur s'a béni. C'est bon, maman a assez parlé, c'est bon. C'est tout ce que ça veut dire. Ouais, ben, gloire à Dieu, ben, vous allez suivre Moba qui est là, Moba. Voilà, suivez Moba là-bas. Ah, Nana, tu peux aller avec ta fille pour le baptême? Papa est là aussi, hein? Ah, Philippe, t'as vu, hein? Papa qui est en train de filmer là-bas, en train de caméraman, tout ça, que le Seigneur s'a béni. Ce couple vient de loin, hein, pour ceux qui ont suivi leurs témoignages, hein? Philippe avait une maîtresse, elle a une vraie sirène des eaux. Et Nana pleurait. Je ne vais pas en parler parce qu'on a fait une émission ensemble. Nana pleurait à chaque fois, elle m'a pleuré, elle m'a pleuré. Oh, celle-là, elle va me faire vieillir encore, là. Mais là, je te le dis, hein? Et depuis, là, tu es heureuse, non? Tu as retrouvé ton mari. Tu es tellement heureuse. Vous devez bénir le Seigneur parce que... Tout est gratuit, hein? Vraiment, je vais bénir le Seigneur. J'ai redécouvert un autre homme, quoi. Tu as découvert un autre homme? Oui, c'est un nouveau, en fait. Avant, c'est... Oh! C'est magnifique. C'est grâce à qui? Jésus. Jésus a vraiment fait tout le travail. J'ai l'impression que je... C'est pas le même, en fait. Avant, c'était un possédé. C'était vraiment... J'avais un possédé, un homme possédé. Et là, c'est tout autre, en fait. Tu avais du caractère, quand même, aussi, hein? Oui, quand même. Quand même. Gloire à Dieu, Nana. Que Dieu soit béni. Alléluia. Magnifique Seigneur. Waouh! C'est beau. Ils étaient au bord du divorce. On leur a dit, dans notre royaume, il n'y a pas de... Divorce. Sous-titrage ST' 501